Salut à tous c'est Kukuk et je vous retrouve pour la suite de FF14 avec la mise à jour 4.2 qui vient de sortir aujourd'hui. J'ai pas pu la faire directement à sa sortie parce que le travail tout simplement. Du coup ce soir on va essayer au moins de faire l'histoire principale. On verra pour le raid à 8, le raid au niveau qui est sorti, je sais pas si le niveau difficile est directement disponible, on verra. Déjà on va essayer de faire l'histoire principale. Il me faudrait si possible un timer que j'ai oublié de mettre. Alors petit aperçu de mon personnage qui a un petit peu changé depuis la dernière fois. Qui a une tenue fashion qui à l'époque j'aimais bien. Depuis ça fait un petit peu longtemps que j'ai pas trop joué. J'ai repris il y a quelques jours pour la sortie de la mise à jour. J'ai un nouveau matériel, c'est pas de la pub, c'est pas une OPSP parce que je suis pas assez connu pour ça. C'est juste quelqu'un dans ma guilde qui m'avait dit tiens moi j'utilise ça et c'est vachement pratique. C'est un Razer Tartarus je crois, Chroma ou je sais plus. Ou pas je ne sais plus. C'est tout simplement un système qui permet de libérer toutes les touches et d'avoir un joystick pour se déplacer. Joystick au final je ne l'utilise pas mais ça me permet d'avoir, j'aurais pu le faire avec un clavier mais c'est plaisant comme ça, d'avoir toutes mes touches en gros sur 15 touches. Et quand j'appuie sur un bouton, les sorts sont remplacés par ceux-là en fait. Du coup j'ai tous mes sorts d'accès avec une main, c'est assez pratique. On verra ce que ça donnera, je ne l'ai pas trop testé sur du contenu au niveau, sur l'histoire ça devrait passer. On va voir ça tout de suite, d'une manière on va directement attaquer avec l'histoire principale qui nous attend juste ici. Ma touche de saut c'est ici, c'est ça. C'est parti pour l'épopée de la 4.2, donc la deuxième mise à jour après la sortie de l'extension, qui nous débloquera une nouvelle immeute apparemment. Je crois qu'il y a 8 quêtes d'histoire principale donc on verra à quelle vitesse on avance. J'espère que le mixage du son est bon, ça fait longtemps que je n'ai pas enregistré avec KickSplit. Cui cui, tu t'en m'appiques, j'allais justement contacter les héritiers pour leur annoncer une grande nouvelle. Un accord avec tous les partis présents lors de la réunion de consultation, il a été décidé que l'armée de libération deviendrait l'armée officielle de l'Amigo, et que Robin en prendrait la tête. Eh c'est vrai qu'il avait quitté... Ulta pour ça je crois. L'idée de faire du fameux taureau la figure de proue de la reconstruction du pays a été saluée à l'unanimité. Nous devons vous remercier d'un amour et toi de l'avoir encouragé à suivre sa propre voie. Lys prend quant à elle le commandement des forces armées des marges de guerre à Bania. En gros cette base continuera de fonctionner comme avant, tant mieux j'ai envie de dire. Après ce qu'il s'est passé, ma première priorité serait évidemment de continuer de surveiller de près les Kaedianas. D'ailleurs j'ai du nouveau en ce qui les concerne. Depuis que leur chef a été tué par Robin, c'est sa fille qui a pris sa succession. Je parle bien de celle qui a été ramenée à la vie et qui n'est hélas toujours qu'une kigile. Ah ouais du coup en gros ils la manipulent comme ils veulent. Ça a ajouté une telle confusion dans leur tribu qu'elles ne sont plus en mesure de répondre à nos sollicitations. Du moins pour le moment. J'attendrai que la situation se tasse avant de leur tendre à nouveau la main. En parlant de ma amicale, je rends aussi visite à Fordola dans sa cellule de temps à autre. Elle nous avait pas mal aidé d'ailleurs. Elle refuse toujours de me regarder dans les yeux quand je lui parle mais j'arrive au moins à tenir un semblant de conversation avec elle. Ça prendra du temps, le temps qu'il faudra, mais je suis sûr que je reviendrai un jour à gagner sa confiance. J'ai oublié qu'il y avait autant de blabla inutile. Kikuk, nous vous avons cherché partout. Ah. Alfino, Alizé, qu'est-ce qui vous amène ? Nous avons reçu un message de Tataru qui nous demande de la rejoindre de toute urgence à Kugane. Apparemment Hancock aurait une nouvelle très importante à nous annoncer. Eh, c'est vrai qu'il y avait de belles infos qui étaient teasées à la fin de la misère précédente. J'avais prévu qu'on y aille tous les deux, mais ma sœur a disons lourdement assisté pour nous accompagner. Je ne vois pas où est le problème. Mes blessures sont quasiment guéries et j'ai envie de prendre un peu l'air. Et puis, mieux vaut être trop nombreux que pas assez, surtout si c'est aussi urgent que le suggère Tataru. Je ne vais pas discuter, de toute façon tu as toujours réseau de France à tout. J'aimerais partir immédiatement, si vous êtes d'accord. Ah, je suis triste de ne pas pouvoir se accompagner comme au bon vieux temps, mais je suis de tout cœur avec vous. Merci, Liz. Si ce que nous apprenons a la moindre répercussion sur Alamigo, tu en seras la première informée. Bien, il est temps de nous mettre en route. Tataru nous a donné rendez-vous au bazar de Rubis, à Kugane. Je crois que je dirais toujours Rubis. Je ne veux pas dire Rubis. Alors le jeu lag un peu. J'espère aussi que, vu que c'est un nouveau matériel, le micro ne le captera pas trop. Techniquement, j'ai un nouveau micro-casque, mais je garde mon ancien micro parce que je le trouve de bonne qualité. Et c'est surtout les prises casques de mon ordinateur qui ne sont pas top. Qui créent pas mal d'interférences. Alors, In-Gashi Kugane. Oui, en ville du coup. Ok. Alors, pour le HL, je ne sais pas si je pourrais en faire vraiment, parce que pour le moment, je ne suis pas très motivé. Je n'ai pas forcément autant de temps qu'avant. Maintenant que j'ai une vie, entre parenthèses, active. Je vois que la vidéo ferait déjà 300 mégas. Je ne me souvenais pas qu'elle était aussi grosse sur PC. Ça va que je les rends code après et qu'elles perdent beaucoup en taille, mais... Ah, du coup, vous n'aurez peut-être pas la vidéo aujourd'hui. Alors, mon voisin a décidé de faire des travaux aujourd'hui, apparemment. Comme d'habitude. C'est toujours quand je fais des vidéos qu'il y a du bruit. On va se spiller un peu. Ça lagouille un peu, mais je n'y peux rien. Il y a beaucoup de monde qui fait la mise à jour, vu qu'apparemment, il est sorti en retard. Du coup, il y a beaucoup de joueurs, en fait. Et encore, j'ai été surpris. Il n'y a pas eu que de connexion. Du coup, ce n'est pas une si mauvaise chose. Par contre, le problème avec mon setup, c'est que je n'ai pas vraiment accès facilement à mon clavier. Donc, les menus sont un peu plus difficiles d'accès. Mais le reste, ça va. Je crois, après, que ma configuration de touche est quasiment la même qu'avant. Donc, ça ne devrait pas trop vous perturber. Bienvenue au bazar. Alors, oui, si vous voulez bien me suivre. Tout à fait. Alors, doubler ou peu doubler ? Ah, ça fait plaisir. Je vais pouvoir me reposer un peu là-donc. Je me souviens que je te zappais, toi, parce que t'es trop lent. Je vais pouvoir me reposer. C'est parti. Qu'est-ce que c'est ce que c'est ce que c'est ? Je pense que c'est difficile de croire. J'ai vu qu'il y a eu l'aise à la tête. Est-ce que c'est ce que c'est ? ... C'est quoi ça ? Il n'y a pas d'accord, mais il n'y a pas de avis. J'ai eu l'admissé pour vous. Est-ce que tu as dit que j'ai dit ? uh milk on Je n'ai aucune envie de revoir Yotsuyu, ça je m'en fiche, par contre, Gosetsu, oui. C'est vrai qu'il ne parle pas à notre personne. Je pense qu'il y a une bonne information. Je vous ai fait un déjeuner de votre vie. Je vous ai fait un déjeuner de votre vie. Je vous ai fait un déjeuner de vos nouvelles informations. Un camion, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un mauvais pressentiment. Enfin, attendons le devoir enchéré en os pour le juger. Laissez-moi vous donner un coup de main. J'étais venu discuter d'une affaire avec Kukuk, mais la vôtre est à l'évidence bien plus pressante. Si vos recherches vous mènent hors de Kougané, vous aurez certainement besoin d'un bateau. Eh bien, et Tamara à la jetée numéro 2, faites-moi simplement signe lorsque vous voudrez prendre la mer. Je vais faire quelques provisions avant de rejoindre ce rebane. Rendez-vous à la jetée numéro 2 quand vous aurez fini avec la pêche aux informations. Parfait, ne perdons pas de temps alors. En route pour Sanjo à la machine. Ok. Pour le moment, ils nous ont jamais fait de coup de pute, les Alafel comme ça. C'est intéressant. C'est quoi ça ? Ouais, on s'en fiche. Il y a pas mal de changements, mais pas trop sur ma classe. Elle a été un petit peu nerf, mais... Mais aux œufs. Genre vraiment. Il n'y a pas un point de TP par ici ? Si, juste là. Il faudrait que j'aille ici. Eh, c'est vrai, on ne peut pas se téléporter sur la map. Ça s'appelle comment ici ? Quartier Dracusa. Ah, pas perdre de temps. C'est beaucoup trop long pour ce que c'est à chaque fois. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le jeu. Il y a une grande chance que je le refarme un peu quand j'aurai terminé Xenoblade 2, mais... Mais pour le moment, j'ai vraiment pas le temps de me réinvestir dans un MMO. Après, je suis pas sûr que Xenoblade nous prenne tant de temps que ça. C'est pas du tout par là, si ? Si, c'est par là, d'accord. Ok. Ma souris déconne un peu, c'est pour ça que je voyais m'arrêter, vu que je me déplace avec la souris. Nous sommes au bon endroit. Il n'y a plus qu'à attendre que l'informateur de Hancock montre le bout de son nez. Si au moins, on savait à quoi il ressemble. On parle de moi. J'en étais sûr. J'aurais dû m'en douter. Je te préviens, Gyodo, même si Liz n'est pas là cette fois, sache que je cogne aussi dur qu'elle. Alors, tu n'as pas intérêt à nous raconter des bobards. Non, 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 pas de mensonge aujourd'hui, que de l'information fiable et pertinente. Enfin, si vous êtes prêts à y mettre le prix, cela va sans dire. Quoi ? Hancock, t'as déjà rémunéré et tu cherches quand même à nous faire cracher le bassinet ? Enfin, rien que d'y avoir pensé, tu m'y arrêterais un coup de pied là où je pense. Je plaisantais, bien sûr. Je vous fais ça gratuitement. Ah, ce regard d'assassin qui voulait qu'il fie les boyaux sur place ? Les mesochistes. Les impériaux ont sorti le grand jeu pour trouver la jeune femme et le jeune samouraï. Ils m'ont même fait miroiter une sacrée récompense en échange d'informations sur eux. Si j'ai bien compris, ils ont été aperçus en ville. Mais sommes-nous certains que c'est bien Yotsuyu et Gesetsu ? Je ne peux rien affirmer tant que je ne les ai pas vus de mes propres yeux. Mais entre les sommes juteuses que les impériaux promettent à leurs soldats qui ratissent Kugane de long en large et en travers, j'aurais tendance à dire qu'eux en sont convaincus. Je vous ai gardé le meilleur pour la fin. C'est à propos du samouraï Uragadine. J'ai entendu dire qu'il était passé par le marché il y a peu. Il aurait même échangé un catané à l'exception dans la boutique d'un prêteur sur gage. Intéressant, et je présume que tu as pris la peine d'aller vérifier cette rumeur en personne. J'aurais bien voulu, sauf que je ne suis pas, comme qui dirait, un mauvais terme avec le patron du Shokufu Shishishen. La boutique en question. En d'autres termes, tu veux dire que tu es un mauvais payeur plutôt. Tout quoi qu'il en soit, je passe mon tour. Pendant que vous lui rendrez visite, je vais continuer à côtoyer de près les impériaux, voir si je ne peux pas leur soutirer quelques renseignements supplémentaires. Si le prêteur sur gage accepte de nous montrer ce fameux katana, je pourrais dire à coup sûr s'il s'agit ou non de celui de Gosetsu. Par contre, est-ce bien raisonnable de laisser Yodo retourner auprès des soldats impériaux ? C'est vrai qu'il pourrait nous redénoncer. J'ai changé, je vous jure, et puis je ne peux pas être partout à la fois, l'enquête avancera bien plus vite si nous travaillons chacun de notre côté. Pour une fois, je suis de l'avis du Yodo. Je vais quand même l'accompagner histoire d'être sûr qu'il se tiendra à Karo. Tu n'y vois pas d'inconvénients, Yodo ? Bien sûr que non, votre présence m'aidera à donner le meilleur de moi-même. Soroban et Tataru nous attendent toujours à la jetée numéro 2. Retrovons-nous là-bas directement une fois que vous aurez fini avec le prêteur sur gage. Ok. Ma sœur a l'air d'avoir la situation bien enfant. Controns-nous sur l'enquête. Je n'arrive pas à parler. J'ai mangé une pizza épicée, mais comme jamais j'en avais mangé, qui m'a niqué la langue, et je n'arrive plus à parler. Vous avez appris les modes salut décontracté. C'est assez énervant. Ok, donc déjà une quête de terminée, la deuxième on va attendre qu'elle apparaisse. Ce qui va être assez long vu qu'il y a tout le monde à côté. Merci. On débloquera une collation hôteller, donc de la merde. Bien, il ne nous reste plus qu'à nous rendre sur le marché et à trouver le patron du show Fuku Shishiten en route. Tout ça pour ça. Je ne comprends pas que les quêtes ne s'enchaînent pas les unes après les autres. Ça a beau être un MMO, il y a des MMO où les quêtes s'enchaînent. Là, ce n'est pas le cas et c'est un peu chiant. Ça ne sert pas à grand-soeur. Par là. Donc il faudrait se téléporter au marché de Kougané Dori. Ok. Oui, d'accord. C'est vrai qu'il y a une mage qui fait que les bardes maintenant peuvent jouer de la musique, mais on s'en fiche un peu en fait. Salut. Oui, il se peut que j'ai croisé une personne ressemblant vaguement à un samouraï, mais c'est un peu flou. Peut-être que si vous me sentiez quelque chose, ça m'aiderait à me rafraîchir la mémoire. Vous ne voulez pas ? Dommage. Visiblement pas la personne que vous vouliez rechercher. Oui, ok. Lui, peut-être ? Un samouraï, Rogadine. Aucune idée de qui tu parles. Reste pas dans mes pattes. Tu gènes mon commerce. Ok. Vu le monde, ça doit être lui. François, vous avez déjà iré à acheter un article ou emprunter de l'argent ? Tout à fait. Oh, vous voulez jeter un oeil au katana qu'il m'a confié le samouraï Rogadine ? La rumeur couvite, je vois. Très bien, accordez-moi un instant, je vais le chercher. Ou alors c'est un piège pour nous attirer ? Pas sûr. Non, ça serait débile. Kukuk, vous avez trouvé notre prêteur sur gage ? Bien joué, je suppose que le katana est celui de la rumeur. Bon, il n'y a aucun doute. C'est bien le katana de Gosetsu, aucun doute là-dessus. Il est magnifique, n'est-ce pas ? Vu que son propriétaire n'est pas venu le racheter avant l'échéance prévue, je peux vous le revendre immédiatement si vous le désirez. Je vous préviens, son prix va peut-être vous paraître un brin élevé, mais pour un katana d'exception comme celui-ci, croyez-moi, c'est une affaire en or. Arrgh, il va falloir mettre la main à la poche. Personnellement, je pense que le retour d'un illustre général comme Gosetsu n'a pas de prix. Mais c'est à moi d'en décider seul. Je dois avoir ce qu'il faut. C'est gentil, mais je ne peux pas accepter votre argent. C'est une question de principe. Mieux vaut laisser le katana de Gosetsu de côté pour l'instant. Ouah, ça lague ! Mais juste sur elle, ce sont des animations qui... Non, ça lague partout au fait. Attendez, j'ai la solution. Nous n'avons qu'à puiser dans les réserves des héritiers. Cela ne devrait pas poser problème. Vous êtes sûr, ne devriez-vous pas consulter au préalable votre trésorière Tataru ? Pour un simple sabre, je doute qu'elle nous fasse une crise de nerfs. Et puis pensez au déchirement que ça a dû être pour Gosetsu de se séparer de son arme fétiche. Même Tataru ne peut rester insensible à cet argument. On dirait que nous avons trouvé un accord. Parfait. Je vous les ramène les documents nécessaires. Ne bougez pas. Pas de souci. Même si mes finances ne sont pas très hautes actuellement. A propos, savez-vous dans quelle direction est parti le samouraï après vous avoir confié son katana ? Gosetsu est un ami. Nous aimerions le retrouver au plus vite afin de lui rendre son arme. Ah, c'est donc ça. Dans ce cas, je peux vous renseigner sur vos problèmes. La jeune femme qui l'accompagnait a assisté pour prendre le goûter. Alors ils se sont tous deux dirigés vers la maison de Té ou Minego. Le goûter, j'imagine mal lui demander une chose pareille à Gosetsu. C'est peut-être une sorte de langage codé qu'ils ont instauré entre eux. Nous en aurons le cœur net en interrogeant Oumé. La gérante de cette maison de Té. Allons-y sans tarder. Quête FedEx. Putain de merde. Il va y avoir deux quêtes intéressantes dans cette mise à jour. Je le sens d'ici. Ça m'énerve déjà. Je suis en train de dire que je comprends les mecs que je connais qui jouent au jeu et qui me disent « Bon, j'attends qu'il y ait plus de contenu parce que... » Tu vois la pauvreté de ces mises à jour, putain. Je pense que ça laguait parce qu'il y avait pas mal de monde autour et qu'il essayait de ne pas les calculer mais qu'il les calculait quand même. Parce que là, je pense que je suis fluide. Ah, c'est qu'il y a trop de monde en fait. Le temps que ça charge, c'est chaud. Oui, je me souviens de ces deux personnes, la jeune femme en particulier. C'était assez amusant de voir une beauté froide comme elle engloutir des pâtisseries avec un tel apathie. On aurait presque dit une enfant. Si ma moumère est bonne, le samourrage d'âge mûr a mentionné la mère de Rubish. C'est en tout cas qu'ils ont pris la direction de Shio Kaze une fois leur re-goûter terminé. La mère de Rubish, il serait logique que Gosetsu cherche à rallier Doma. Par contre, la scène d'Omé vient de nous décrire mon esparfècle. Perplexe, j'arrive plus à parler, c'est chaud. C'est tellement éloigné de l'image que j'ai de Ryotsuyu. Je commence sérieusement de me demander si c'est vraiment elle qui accompagne Gosetsu. Ah, oui, d'accord. Déjà deux quêtes terminées. Ben ça va aller vite, hein. Telle du combat. L'identité de celle qui accompagne Gosetsu est encore incertaine, mais nous savons au moins à la certitude qu'elle et lui ont rejoint la mère de Rubish et il ne nous reste plus qu'à nous lancer leur poursuite. Bref, nous n'avons plus rien à faire ici. Retrouvons nos camarades à la jetée numéro 2. Tout à fait. C'est juste à côté. C'est déjà deux quêtes, ça fait à peine 20 minutes. Bon, normalement j'en ai pour 3 heures à cligner une mise à jour comme ça, donc je ne m'inquiète pas trop. C'est juste les donjons qui m'inquiètent. Je crois qu'il n'y en a qu'un dans l'histoire principale 2ème et Or. Ah, vous voilà, Alizé vous a précédé de peu. De mon côté, tout s'est passé comme sur des roulettes. Giodos est rapproché d'un officier gardemaldé au placé et qui lui a soutenu de précieux renseignements. Il a notamment appris que les soldats massés au consulat étaient tous originaires de gardemaldé. Il semblerait d'ailleurs que les troupes locales n'aient pas été avisées des détails de leur opération, ce qui génère une certaine confusion. Ce n'est pas tout. Il y a quelques instants, ce détachement spécial s'est mis en ordre de marche afin de se diriger vers la mer de Rubis. J'ai bien peur qu'ils aient trouvé la trace de Gossetsu. C'est fort probable, en effet. Kukui, Kukiri et moi, avant la quasi-certitude que Gossetsu cherche à rallier Doma. Je m'explique. Quand tu veux. Ah, d'accord. Ça lague, hein, Max ? C'est un peu chiant. Mais ma connexion, on se branche, elle n'est pas top, j'ai l'impression. Alfino, ai-je bien entendu ? Vous avez pris la liberté de racheter le katana de Gossetsu avec l'argent des héritiers, sans me consulter ni tenter de marchander ? Eh bien oui, nous étions un peu pressés. Et puis, ce n'est pas cet achat qui va nous mettre sur la paille, ici. Bref, voici la facture, je te laisse la régler. Alfino, dites-moi que ce n'est pas vrai. Il y a un zéro en trop, là. Bon, le temps presse. Partez vite à la recherche de Gossetsu. Elle, elle va négocier, je pense. Quant à vous, monsieur le dépensier, j'aurai deux mots à vous dire dès votre tour. Ah oui, pas de problème. Première étape, les batteries de Rubis. C'est un passage obligatoire avant de s'engager dans la mer de Rubis. Quelqu'un y aura certainement croisé Maître Gossetsu. Pourquoi tu l'appelles Maître, toi ? Il n'a rien fait pour toi, ce mec. À la limite, vous, vous avez fait pas mal pour nous, mais lui, il n'a rien fait pour vous. Ah oui, il y a un nouveau primo aussi qu'on devrait affronter dans l'histoire. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont l'implémenter. Ce sera l'équivalent de la triade guerrière qu'ils avaient mis la dernière fois. Parce que là, ça sera... Non pas une triade, mais un... Un quadrillard, un truc du genre. Tétaro m'a jeté un regard noir. J'ai fait quelque chose de mal. Enfin bon, ce n'est pas le moment de penser à ça. Nous avons une quête à mener au travail. Ah, enfin de la bâton. Il était temps. Je joue pas à un light novel, bordel de cul. Donnez-moi des quêtes FedEx de monstres de bashing. De bashing de monstres, c'est mieux peut-être. Bref. Tout à fait. J'ai plus de souffle, c'est chaud en fait. C'est quoi ce qui se passe ? C'est parti. Ah oui le gros vaisseau. Bien pixelisé. Ah ça c'est un peu plus beau déjà. Ma souris qui déconne un max avec tous ses lags. Qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas qu'il n'y a pas. Je vais aller vers l'endroit ! Attendez. Je ne sais pas qu'il n'y ait pas d'éclatement, mais l'Ari-Zé est en train de rester sur le vol. Ah oui, j'ai compris. Je vais te dire un mot après ! C'est parti ! Mais est-ce qu'il vient de faire un plat ? On y va vraiment à la nage. En même temps, la première fois, c'est ce qu'on avait fait aussi. Ça me démange l'oreille sous le casque, c'est chaud. Alors, halt ! J'ai toussé, réussi ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Alors, j'ai plus trop l'habitude, c'est pour ça que je galère un peu. Comme je vous ai dit, ça fait longtemps que je n'ai pas joué. Mais ça va, on a quand même pas mal de dégâts. J'en ai un bon stuff. Je ne sais pas pourquoi je lance ça. Ça lag un max, j'ai l'impression. Ça ne vient pas de mon PC. Je pense que c'est les serveurs qui ont du mal. Vu qu'apparemment, ils ont ouvert en retard. Je pense qu'ils ont eu des gros problèmes de serveurs. Comme ça leur arrive souvent en mise à jour. Il faudrait que je trouve un moyen plus simple de me déplacer quand même. Celui-là, il est un peu... J'arrête d'utiliser. En fait, j'ai trop le réflexe de jouer à la souris et pas assez au clavier. Alors que maintenant, j'ai quasiment tous mes sorts vraiment sur... Sur des touches. Ça te permet d'être beaucoup plus réactif en plus dans le CD. Oh non, on ne me dit pas qu'il y a une deuxième phase. En fait, quand je suis concentré sur un poteau, j'arrive à bien enchaîner les trucs. Mais sinon, j'ai du mal. Je n'ai pas l'habitude encore. J'ai joué trois ans avec un clavier. C'est chaud de changer de setup. Ça, ça l'a tellement... C'est vrai qu'il est blessé. O-O-JEE-CHAIN ? O-O-JEE-CHAIN ! O-O-JEE-CHAIN ! O-O-JEE-CHAIN ? C'est parti ! C'est parti ! Alors je pense que ces touches étant beaucoup plus... Pas dures mais mécaniques, je pense. Vous les entendez beaucoup plus sur le micro. Oula, autodestruction ! Tu as cru quoi là ? On n'a pas élevé les poules ensemble ? Voilà, ça tu meurs... Ah, un deuxième ! C'est quoi le but au juste ? Parce que là, ça fait beaucoup quand même. Après, la souris, ça reste pratique pour s'il est vraiment celui qu'on veut tuer. Ok, il va creuser. Ah merde, les deux sont en mode d'expression. Ça doit être compliqué là quand même. Ah, quoi que non ? Ça devrait passer. Ouais, quoi que... Peut-être que la lenteur marche sur lui. Non, ça devrait passer. Ok ! Ça c'est la merde par contre. Ouah, le lag ! Ouais, j'ai pas oublié de l'utiliser. C'est vrai, si je l'ai vu. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Calme ta joie, comme je disais, on a pas élevé les poules ensemble. Voilà. Putain, mais ça n'en finit jamais ! Ils sont faibles quoi ! What ? Est-ce qu'il faut qu'il soit dans la zone ? Est-ce qu'il faut qu'il soit dans la zone ? Est-ce qu'il faut qu'il soit dans la zone ? Oh, ça fait mal ! Ah, ça a l'air de picoter un peu. Et moi aussi je picote, donc ça va bien ensemble en fait. C'est pas ce que je voulais faire. Je l'ai invoqué pour rien. C'est pas drôle. Bah voilà. Facile. Ça m'a un peu inquiété de voir autant d'ennemis d'un coup, mais... Mais facile. Bon, il est temps de régler nos comptes là, Gosetsu. Est-ce que tu défends une ennemie quand même ? Même si elle a perdu la mémoire, c'est une ennemie. Est-ce pas à dire que vous avez, Gosetsu? Est-ce que vous avez de l'air de plus haut ? Est-ce qu'elle est là de plus haut ? Pas à cet azumé ! Est-ce que j'ai voului des temps. Et puis bien sûr que j'ai pas à ce temps. Tu fais ce que j'ai voului ? Est-ce que vous avez ? Tu faisais le débat ? C'est l'air mal de plus haut ? Tu faisais un à l'autre part ? Je suis de toute façon, maintenant, à l'être habille, Il m'a aidé à l'aide de lui. C'est pour ça qu'il m'a aidé à l'aide de l'équipe de l'aise. En tout cas, j'ai pensé qu'il m'a appris à l'aide de lui, mais j'ai pensé qu'il m'a appris à l'aide de l'arrivée. Tsuïo, je ne suis pas peur. Ça semble évident, elle a perdu la mémoire. Comme vous le savez, les députés ont été débrouillées sur la mort de la mort de la mort. Mais il y a eu, comme le sol se débrouillé. J'ai été débrouillée par la mort de la mort de la mort. Et, pour le mal, les députés ont été débrouillées sur la mort de la mort. Mais, quand j'ai pensé, il y a des débrouillées sur la mort. Il s'est mis en train de se débrouiller à la mort. Il s'est mis en train de se débrouiller à la mort, et il s'est mis en train de se débrouiller à la mort. Il s'est mis en train de se débrouiller à la mort. Il s'est mis en train de se débrouiller à la mort. Il s'est mis en train de se débrouiller à la mort. Il s'est mis en train de se débrouiller à la mort. Il s'est mis en train de se débrouiller à la mort. Il s'est mis en train de se débrouiller à la mort. Il s'est mis en train de se débrouiller à la mort. Il s'est mis en trainical, puis quand il a dit Motso-Tin ou Doma, Il s'est mis en train de se débrouiller à la mort. äll dime que雲 heroise se débrouiller à la mort. Phiidos des dou-tis des lieux par rapport. On se dirige particulièrement de le deuil au List. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous remercie. plus l'habitude moi un jeu aussi facile t'en suis à raison l'être non pas ici d'être personne pourrait remarquer yôtsu yô connaissant ma soeur elle a dû mettre le cap sur cette île dès qu'elle a vu les rennes et vire le mal des fermes à chine arrière allons voir du côté du pied quand tu veux donc ça c'est la petite mise en bouche qui intéresse personne vous avez compris j'espère limite ils auraient pu la mettre à la fin de la mise à jour précédente que ça aurait rien changé on en a rien à foutre et on en aura toujours rien à foutre bon c'est sympa qu'il soit vivant mais on le savait depuis genre six mois voire plus je crois qu'on le savait déjà à la fin de la mise à jour en juin donc c'est presque un an non ça fait six mois que c'est tout quelle joie de vous revoir parmi nous j'ai dû faire un gros effort pour ne pas céder à l'envie de me joindre à la bataille mais je suis rassuré que tout le monde s'en soit sorti indemne j'ai eu toutes les peines du monde à empêcher alizé de se jeter à l'eau chute sorban j'ai le droit de m'inquiéter cul cul qu'a beau être très fort on ne sait jamais ce qui peut arriver et alors pourquoi parle-t-on de moi au lieu de d'elle alors comme ça tu as perdu la mémoire admettons en tout cas c'est ce que je t'aurais à l'oeil jusqu'à ce qu'on ait rejoint le seigneur hyène ces femmes elles me font peur ce sont vraiment tes amis pourquoi est ce qu'elle me dévisage comme ça oh tsuyo ce sont mes amis je dirais même plus ce sont des camarades en qui j'ai entièrement confiance je comprends que tu puisses être intimidé mais tu dois être courageuse bon d'accord à ça t'énerve un temps passé pour lui mais tu veux pas le dire c'est ton sensei bien si nous partions j'ai hâte d'annoncer la nouvelle de votre tour au seigneur hyène oui finons d'ici en vitesse sinon yatsu reste du croisé de nouveau les impériaux sans parler de kojin rouge qui sévissent dans la région je vous conduire jusqu'à la rive isolée non loin d'issari vous pourrez poursuivre votre route à partir de là comme tu as fait toi plaisir à j'ai mal au bras j'ai mal au dos j'ai mal partout qu'est ce qui se passe ce jeu qui me fait cet effet c'est parce que j'aime pas y jouer en fait là j'avoue j'en j'en ai rien à foutre de l'histoire en ce moment waouh c'est pas intéressant les amis c'est ici que nos chemins sépare faites attention à vous en fait que ça m'est sorti de la tête mais j'ai toujours une affaire vous proposer oui c'est vrai je ne vous ai dit pas trop pour le moment mais sachez que ça pourrait vous rapporter gros les héritiers ont énormément dépensé pour acheter le katana de mes deux c'est dessous n'est ce pas dans ce cas c'est votre chance de remettre un peu de beurre dans les épinards et de redonner au passage le sourire à mademoiselle tatou je dis pas non ah c'est pour ça que tataru avait un regard furibond mais enfin ce n'était qu'un katana il n'a pas du tout coûter si cher que cela serais-tu en train de dire que tu n'as même pas regardé le prix avant d'apposer ta signature pour ta gouverne sache que certains katanas dégustie à des tarifs exorbitants je te parle de sommes équivalentes au prix d'une maison et je n'exagère rien quoi mais c'est de la folie en gros il est débile que l'affaire vous parle sur au bon a l'air tout à fait alléchante n'est ce pas pourquoi n'essayeriez-vous pas d'en savoir plus de grâce et des mois avant que je ne soit contraint d'hypothéquer tous mes biens pauvres cons ah c'est une quête secondaire donc ça doit être pour un donjon je suppose c'est une quête secondaire donc on s'affiche on le fera plus tard dans le secondaire il y aurait à grand hâte de retrouver son seigneur avec ce tsuyu sur les bras il n'est pas question de nous aventurer dans le quartier enclaillé j'ai pris soin de modifier notre lieu de rendez vous avec le seigneur yen alors qu'il et il devrait nous attendre au cercle des intrépides il nous faudra simplement être vigilant à l'approche de namaï je vais passer devant suivez moi mais restez bien caché alors on est 47 minutes mais je pense qu'on a le temps de faire celle là non mais allez bouge j'en ai rien à foutre de vous voir partir moi c'est de la merde merci ok bon c'est juste à côté non parce que sérieusement faut pas exagérer quoi j'en ai rien à foutre de devoir se barrer c'est bien au début du jeu quand tu commences mais quand t'es niveau 70 que ça fait je sais pas combien d'années que tu joues au jeu t'en a rien à foutre de les voir se barrer c'est quelque chose que tu as vu des dizaines et des dizaines de fois d'ailleurs j'ai des montures moi pourquoi je ça c'est encore une fois de l'histoire à tous les coups donc niquez moi la bouche un peu plus quoi tout va bien jusqu'ici oui parfait continuons sur notre lancée jusqu'au cercle des intrépides mon dieu mon dieu que c'est long donc ce que c'est qu'on voit il y a il y a il y ait il par C'est parti. Ce n'est pas le mot. Ah, ce thème par contre, ça, ça me fait sourire. ... ... ... ... ... ... ... ... Je ne m'attendais pas à ça vu le trailer mais... Ah, c'est tout. Tant chier, je pense que le mot est bien choisi. D'accord. C'est pas vraiment ce qu'elle lui dit. Elle lui dit qu'elle a peur et que tu l'effraies et qu'elle t'aime pas. C'est assez drôle comme situation mais... Le cliché banal quoi. C'est parti. C'est parti. Je suis venu à l'aider, et je vais vous entendre ce que j'ai entendu parler de l'aider. C'est parti. 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 ... C'est parti. ... 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